Musique Napoléon Bonaparte, qui était empereur des Français, tente de conquérir l'Europe depuis 1803. L'Angleterre et plusieurs pays lui résistent, mais Napoléon réussit quand même à se rendre maître de presque tout le continent européen. C'est alors ce qu'on appelle les guerres napoléoniennes. Les colonies anglaises d'Amérique du Nord vont en subir les conséquences, même si elles ne participent pas aux guerres napoléoniennes qui se déroulent en Europe. En fait, la guerre entre l'Angleterre et la France de Napoléon va apporter de grandes modifications à l'économie canadienne. Napoléon Bonaparte met en place un blocus économique qui dure de 1806 à 1815. Il empêche alors les bateaux anglais d'entrer dans les ports des pays européens. L'Angleterre est alors privée des biens et des marchandises nécessaires à son armée et à sa population. Napoléon espère ainsi vaincre l'Angleterre en l'appauvrissant. Le blocus de Napoléon fonctionne bien. La situation est très difficile pour l'Angleterre qui manque de tout. Il existe cependant une solution, le blé et le bois importés du Canada. Le blocus de Napoléon Le blocus de Napoléon